Bienvenue dans cette vidéo intitulée « Expression orale quatrième année, tolérance ». Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la diversité culturelle et des richesses du monde à travers des images captivantes et des discussions enrichissantes. Ensemble, nous apprendrons à décrire, comparer et apprécier les différences qui nous rendent uniques. Parents, élèves, prenez part à cette aventure éducative qui invite à la tolérance et à l'ouverture d'esprit. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo et de la partager pour diffuser ce beau message de tolérance. C'est parti pour un voyage à travers le monde et ses merveilles. La diversité des mères et leur tradition. Une femme africaine porte un bébé dans un pagne coloré. Une femme asiatique en kimono tient un enfant. Une femme esquimaud porte son bébé dans un manteau de fourrure. Un père européen tient deux enfants par les épaules. Une femme orientale enveloppe son bébé dans un voile noir. Les images représentent des familles de différentes cultures et continents. On observe une diversité dans les vêtements et les façons de porter les enfants. La femme africaine utilise un pagne coloré. La femme asiatique est vêtue d'un kimono. Et la femme esquimaude d'un manteau chaud. Ces représentations montrent que, malgré leurs différences culturelles, chaque parent exprime amour et soin pour ses enfants, reflétant une humanité universelle. Portrait du monde. Les visages de la diversité culturelle. Plusieurs visages représentant des cultures différentes. Africains, asiatiques, européens, indiens, etc. Les coiffures, accessoires et expressions varient. La diversité culturelle est évidente dans ces portraits. Cette image illustre la richesse de la diversité humaine. Chaque visage porte une histoire. Des traits africains marqués, des coiffures asiatiques traditionnelles ou encore des accessoires typiques des régions indiennes. Les différences d'apparence montrent la pluralité du monde. Mais elles rappellent aussi que, derrière chaque visage, se cache une personne qui partage les mêmes émotions et rêves que nous. Une série de personnes accompagnées de leurs animaux domestiques. Un homme avec un perroquet, une femme avec un chat, un enfant tenant un lapin. La diversité des animaux reflète les préférences et modes de vie différents. Cette scène montre des personnes avec leurs animaux familiers, qu'ils soient perroquets, chats ou lapins. Chaque individu reflète un style de vie unique, influencé par sa culture et son environnement. Cette diversité dans les choix d'animaux domestiques souligne encore une fois l'universalité du lien entre humains et animaux, quel que soit l'endroit où l'on vit. Le marché international. Un groupe d'élèves visite un marché où des commerçants du monde entier exposent leurs produits. Les élèves discutent avec un vendeur africain qui porte une tunique colorée, un marchand japonais vêtu d'un kimono et une femme indienne en sari. Ils découvrent des saveurs et des objets uniques. Ils réalisent que chaque culture a des richesses à partager et que ces différences sont une force. Une fête multiculturelle. L'école organise une fête multiculturelle. Chaque élève apporte un plat typique de son pays d'origine. Clara propose des crêpes françaises, tandis que son ami indien apporte du curry. Un élève africain danse sur des rythmes traditionnels et un autre joue de la flûte japonaise. Les élèves apprécient cette diversité et échangent sur leurs traditions respectives. Un projet sur les langues. En classe, les élèves travaillent en groupe sur un projet sur les langues du monde. Luc apprend quelques mots en arabe grâce à son camarade Rachid, tandis que Lina partage des expressions en chinois. Les élèves s'aperçoivent que certaines expressions se ressemblent, même dans des langues différentes, ce qui les amuse et les rapproche. Une discussion sur les traditions. Lors d'un cours, la maîtresse montre des photos d'habits traditionnels. Le boubou africain, le kimono japonais et le poncho sud-américain. Elle demande aux élèves de décrire les vêtements et d'expliquer leur utilité selon les climats. Les élèves échangent leurs impressions et concluent que chaque tenue reflète l'ingéniosité de son peuple. Une amitié inattendue. Lors d'une activité scolaire, Clara, une élève française, se lit d'amitié avec Aïcha, une élève marocaine, grâce à un projet artistique. Elles peignent ensemble un tableau montrant des enfants de différentes cultures se tenant la main. Leur amitié inspire leurs camarades, qui comprennent que la tolérance est la clé de relations solides et harmonieuses. Question pour l'évaluation. Quels sont les vêtements traditionnels portés par la femme asiatique ? Quels animaux voit-on sur la dernière image ? Quelle culture utilise un pagne pour porter un bébé ? Pourquoi est-il important d'apprécier les différences entre les cultures ? Quels sont les points communs entre toutes les familles représentées ? Merci d'avoir participé à cette belle aventure sur le thème de la tolérance. Rappelez-vous, nos différences sont notre richesse et apprendre à les comprendre nous rend meilleurs. Si cette vidéo vous a inspiré, pensez à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos proches pour propager ce message d'ouverture et de respect. Ensemble, construisons un monde où chacun trouve sa place. A très bientôt pour une nouvelle leçon enrichissante.